J'avais décidé deux choses, de construire la gérontologie de demain, de me consacrer aux autres. Il y a une raison, j'ai eu un accident très grave quand j'avais 15 ans, j'étais paralysé un an, donc je suis ce qu'on appelle un résilient, un survivant. Je me suis dit, si tu t'en sors, tu t'occuperas des autres. Voilà, donc je suis occupé des autres. On a commencé à faire de la médecine gratuite pour les vieux des quartiers du port de Marseille, voilà, en 81-82. J'ai développé des actions en direction des quartiers en difficulté, donc bon, on est assez connu pour être une des rares équipes en France à s'occuper des vieux migrants depuis 25 ans, voilà, situation compliquée. Et puis on a créé, aussi on a beaucoup travaillé sur la solitude et l'isolement. On a un service écoute, un peu comme le Père Noël est une ordure, voilà, mais c'est vrai, là. Et on s'occupe de gens qui sont isolés, en souffrance, etc. Ici, à l'université, on a formé des gens depuis 20 ans. Et on les voit maintenant, ils sont partout en France, à l'étranger, et ils portent la parole, ils portent les valeurs. Je leur enseigne à la fois la règle, la norme, les valeurs, et en même temps aussi que ce qui compte, et c'est en ce master et particulier en cela, c'est qu'on travaille autour de la personne âgée. Tout ce qu'on fait, c'est pour la personne. Donc on est forcément en lutte contre la bureaucratie, contre les administrations, contre les gens du risque zéro. Je fais des colloques depuis 1981 et à l'université depuis 20 ans. Donc chaque année, c'est de grandes retrouvailles. Donc il y a le côté connaissance, puisque là, il y a des interventions. Le premier jour, c'est des spécialistes qui viennent. Le deuxième jour, comme aujourd'hui, c'est que des anciens qui viennent témoigner de leurs pratiques, de l'avancée des pratiques en géontologie, des problèmes qui existent, etc. Alors ce colloque a un titre un peu compliqué. Il s'appelle Personnages et personnes handicapées, les acteurs de l'accompagnement, vérines des obéissances éthiques, point d'interrogation. Oui, ça c'est le colloque de cette année. L'an dernier, c'était un colloque sur la vulnérabilité, l'année d'avant sur la souffrance, l'année d'avant sur la sexualité, les personnes âgées et les personnes handicapées. On cherche toujours des sujets qui sont des sujets de société, des sujets porteurs. Je crois qu'on a soulagé, moi depuis 1981, j'ai quand même la conscience d'avoir soulagé des souffrances, apporté de l'amour, de la reconnaissance, aider les gens à conserver un rôle dans la société, aider les gens à s'en sortir, aider des familles aussi qui étaient dans la difficulté de la prise en charge. Je crois qu'on peut être fier de ce parcours. Je dis « on » parce que c'est tout un travail d'équipe qui est d'habiter le monde et d'habiter les autres avec attention et fraternité. Je ne me suis pas enrichi parce que ce n'était pas mon objectif, mais j'ai le sentiment d'avoir apporté quelque chose. Et puis quand je vois mes anciens, là, il y en a que je n'ai pas vus depuis 10 ans, qui font un travail extraordinaire, je me dis que ça servait à quelque chose. Très tôt, j'avais mal à l'être humain. Voilà. Et donc, en ayant mal à l'être humain, je me suis toujours senti concerné par lui. L'être humain est capable du meilleur et du pire. Et ce qui m'intéresse, c'est l'étincelle d'humanité qui est en chacun. Donc, si je peux, là, frotter les pierres et essayer de faire partir le feu, oui. Mais c'est un engagement quotidien. Il faut aller toujours dans la même direction. Il ne faut jamais renoncer. C'est les valeurs qui sont en nous. Ces valeurs de justice, d'égalité, de fraternité. Même dans les moments les plus durs, c'est les plus belles. Et je crois qu'il faut tracer son sillon. Il faut aller vers la lumière. Il faut aussi, à un moment donné, savoir être rebelle, savoir s'indigner, savoir se révolter. Mais on le fait parce qu'il y a des valeurs aussi derrière. Et c'est ça qui donne la force. Moi, mes étudiants, je leur dis, vous allez venir dans un domaine. C'est un domaine de souffrance. C'est un domaine où les gens n'existent plus. Voilà, vous n'allez pas bien gagner votre vie. Vous allez faire des heures en voiture, en voilà. Mais en même temps, c'est extraordinaire. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, vous allez habiter le monde et les autres avec amour. Et ça, c'est un moteur qui ne s'achète pas.